Toujours aussi lent le service ici, c'est pas possible. Oui, moi aussi j'en ai assez d'attendre aussi longtemps. En plus, on n'a rien commandé d'exceptionnel, c'est juste pour un burger et des frites. Non mais c'est pas possible d'être aussi lent. Oh là là, mais c'est quoi ce temps ? Je vais vite aller me réfugier ici et comme j'ai un petit creux, je vais en profiter pour manger, ce que j'adore. Je vais m'acheter un burger et des frites, c'est trop bon. Oh, Happy Burger, j'aime trop venir ici. Oh non, j'y crois pas. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de table libre à part ici, à côté des pestes de l'école. C'est les pires, les plus méchantes. Qu'est-ce que je fais ? Je vais m'asseoir à côté, j'ai pas le choix. Il n'y a pas d'autres tables de libre. Est-ce que je reste là ou est-ce que je rentre ? En même temps, il fait un temps horrible, je ne peux pas rentrer à la maison avec cette pluie et j'ai trop faim. Allez, je vais m'installer là, si ça se trouve, elles ne vont même pas me remarquer. Euh, tu te crois où Maïva, franchement, pour venir t'asseoir là, à côté de nous ? Bah oui, que je sache, personne ne t'a donné l'autorisation de venir t'asseoir ici, à côté de nous. Allez, allez, ouste, va ailleurs s'il te plaît. Nous, on veut être tranquille, viens pas nous déranger. Euh, vous êtes toujours aussi sympa, Charlotte et Fraise. C'est toujours très agréable de vous rencontrer. Écoutez, cet espace est public, ça ne vous appartient pas. Il n'y a pas d'autre place, donc je vais m'asseoir là, que ça vous plaise ou non. En fait, je ne sais pas trop si j'ai envie de rester à côté de ces deux pestes, ça ne va pas être agréable de manger là. Je ne sais pas, je vais réfléchir. Bonjour, j'ai entendu toute la conversation. Euh, vous n'êtes pas dans le restaurant de votre père, que je sache. Elle a tout à fait le droit de venir s'asseoir là. Il n'y a pas d'autre table de libre. Ah, tiens, mais c'est le nouveau de la classe. Il travaille ici. Et il a l'air plutôt d'accord avec moi, ça c'est cool. Euh, mais de quoi tu te mêles, toi, le nouveau ? Bah oui, on ne t'a pas demandé ton avis. Donne-nous nos burgers et nos frites et retourne travailler un petit peu, que le service soit un petit peu plus rapide que ça. Parce que là, ça fait au moins une heure qu'on attend. Ça ne m'étonne pas, au lieu de travailler, tu écoutes les conversations et tu te mêles de tout. Ne les écoute surtout pas. Que veux-tu manger ? Je te prépare ça rapidement. Euh, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, je vais prendre la même chose que d'habitude. C'est mon menu préféré, le menu Happy Burger. Euh, voilà, avec une grande boisson et une petite frite, s'il te plaît. Ok, c'est noté. Écoute, va t'asseoir à côté d'elle, ne te laisse pas impressionner et moi, j'arrive avec ta commande, d'accord ? Je fais vite. Super, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Allez, je vais m'asseoir à côté des deux pestes. C'est parti ! Et voici vos menus. Bon appétit, ça vous rendra peut-être un peu plus aimable. En tout cas, je l'espère. Oui, oui, cause toujours. En tout cas, c'était pas trop tôt, le nouveau. Allez, ouste. Et voilà pour toi. Maëva, c'est bien ça ? Super, merci beaucoup. Et oui, c'est bien ça, moi je m'appelle Maëva. C'est cool que tu aies retenu mon prénom. Par contre, excuse-moi, moi je n'ai pas retenu le tien. Je t'ai vu juste aujourd'hui à l'école et j'ai vraiment pas fait attention à ton prénom. Moi, c'est Léo. Enchanté, Maëva. Enchanté Léo, mais comment ça se fait qu'après une journée entière d'école, tu viennes travailler ici au Happy Burger ? Il y a toujours du monde, il y a beaucoup de travail, etc. Et en plus, tu dois servir les pestes qui viennent souvent manger ici. Je ne sais pas comment tu fais. À ton âge, tu devrais plutôt profiter de tes soirées au lieu de travailler comme ça, tout le temps, après l'école en plus. Et les devoirs, quand est-ce que tu vas trouver le temps de faire tous les devoirs qu'on a ? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que tu m'expliques Léo. Eh bien, c'est simple. Je viens tout juste d'arriver à Brookhaven. Je n'ai pas de famille. Je suis pauvre. Je n'ai pas d'autre choix que de travailler en plus de l'école. Et en plus, je suis obligée de porter ce t-shirt ridicule. Euh, Léo, pour être honnête, c'est vrai qu'il est un peu ridicule, ton t-shirt. Avec tous ses burgers dessus. Oui, je crois que le plus compliqué pour toi, c'est de porter ce t-shirt. C'est vrai qu'il ne te met pas du tout en valeur. Mais bon, heureusement que tu dois le porter que pendant les heures de travail, donc ça va encore. Oui, tu as raison, Maëva. Bon, allez, je te laisse manger. Moi, je dois retourner travailler, sinon je vais me faire rappeler à l'ordre. Et on se voit demain, de toute façon, à l'école. Oui, pas de souci. Allez, Léo, bon courage à toi. Et oui, on se voit demain à l'école, de toute façon. Bye. Maëva, tu les enlèves jamais, tes écouteurs ? Mais ils sont greffés à ta tête ou quoi ? C'est pas possible. Oui, t'as raison, carrément. Elle les a tout le temps, ces écouteurs. Ah là là, les filles, vous voulez pas m'oublier un petit peu ? Vous êtes fan de moi ? C'est pas possible. Et puis, si je les garde tout le temps, ces écouteurs, c'est juste pour atténuer le son de vos voix. Il y a toujours tellement de méchancetés qui sortent de votre bouche. Hey, salut, Maëva. Ça va ? Ah, salut, Léo. Tu serais pas un peu en retard ? Bon, c'est pas grave. Contente de te revoir, en tout cas. Euh, oui, oui, j'ai eu une panne de réveil, mais c'est pas bien grave. Bon, je peux m'asseoir à côté de toi ? Oui, bien sûr, pas de souci. Par contre, je te préviens, il y a Charlotte et Fraise juste derrière. Donc, bon courage pour les supporter. Regarde-moi ces deux losers. Oui, ils se sont bien trouvés. Oh là là, c'est fou, hein. La jalousie fait tellement de ravages. Oh oui, Léo, tu as raison, ça fait des ravages. Et je te préviens, c'est que le début. Tu n'es pas prêt, Léo, avec ces deux-là. Ouf, c'est fini, c'était tellement long, je ne voyais plus la fin de cette journée d'école. Oh là là. Oui, tu as trop raison. Bon, eh bien, écoute, à demain. Moi, je vais directement travailler au Happy Burger, comme tous les soirs. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, Léo, que tu travaillais. Je ne sais pas, ça m'échappe. Moi, je ne m'imagine même pas si je devais aller travailler après une journée d'école. C'est juste fou, tu as beaucoup de courage. Par contre, je me posais une question. Comme tu es nouveau en ville, à Brookhaven, j'imagine que tu ne connais pas grand-chose. Et je voulais te proposer de te faire découvrir la ville. Moi, je la connais comme ma poche. Wow, merci pour ta proposition. Alors, si tu veux, on se retrouve après mon travail. En tout cas, merci beaucoup. C'est tellement gentil de ta part de vouloir aider un pauvre garçon comme moi, qui vient d'arriver en ville. Je t'en prie, Léo. Je ne sais pas, moi, je trouve ça normal de t'aider. Tu ne connais personne. J'ai envie de t'aider à t'intégrer, à te faire des amis, à découvrir les alentours, à apprécier ta nouvelle vie à Brookhaven. Je ne sais pas, ça me ferait de la peine de te savoir seule comme ça. Merci encore. Donc, alors, à tout à l'heure, à la fin de mon travail. Oui, à toute, Léo. Je viens de chercher en voiture. Il a l'air tellement gentil et tellement bien élevé, ce Léo. Il m'intrigue beaucoup. Bon, en tout cas, moi, je ne veux pas le laisser seul comme ça. Il n'a absolument personne à Brookhaven. Et moi, c'est sûr, je vais tout faire pour l'aider. Et voilà, je suis à l'heure. Je suis trop contente. Il est 20h pile. Il m'a dit qu'il finissait à cette heure-là. J'espère juste que je ne vais pas trop l'atteindre. Ah non, c'est bon. Il est là. Super, lui aussi. Il est hyper ponctuel. Super. Tu es à l'heure ? Bah oui, je suis à l'heure. J'ai tellement de choses à te montrer, Léo, qu'on ne peut pas perdre une minute. Allez, viens, viens, viens. On y va. Tu vas voir. Tu vas adorer Brookhaven. Et tu ne vas pas regretter d'être venu ici. Merci encore, Maëva. En tout cas, j'ai trop hâte de tout découvrir. Allez, on y va. Musique 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 Merci Maïva, j'ai passé de super moments. J'ai toujours rêvé de vivre comme ça, en fait, comme tout le monde. D'être libre, finalement. Et c'est pour ça que je suis parti, que j'ai tout quitté. Euh, vivre comme tout le monde, être libre... Mais qu'est-ce que tu racontes, Léo ? Je comprends pas. Attends, y a quelque chose qui m'échappe. Ça veut dire quoi ? Qu'avant, tu ne vivais pas comme tout le monde ? Que tu n'étais pas libre ? Et comment ça, tu as tout quitté ? Tu as quitté quoi ? Euh, excuse-moi Maïva, je dis n'importe quoi. Je crois que c'est la fatigue. D'ailleurs, je vais rentrer. Euh, oui, d'accord. Bon, c'est juste un peu bizarre, cette fatigue qui fait dire n'importe quoi. Je connaissais pas, mais si tu le dis, je te crois, Léo. Bon, ben d'accord, je te laisse rentrer. Moi aussi, de toute façon, il est super tard. Je vais rentrer. On se voit demain en classe, de toute façon. Et c'est vrai qu'on a passé une super soirée. C'était super cool. Oui, à demain Maïva, à l'école. Bonne soirée et encore merci. Allez, direction la maison. Oh là là, ça a été une soirée très mouvementée. On en a fait des choses avec Léo. J'ai essayé de lui faire visiter un maximum d'endroits hyper cool à Brookhaven. Bon, je n'ai pas pu tout lui montrer en une seule soirée. Je lui montrerai le reste la prochaine fois, mais je crois qu'il a adoré. Bon, là, il est vraiment temps que j'aille prendre ma douche, me mettre en pyjama et je vais regarder un petit peu la télé avant d'aller me coucher en mangeant ma petite pomme. Voilà, je vais vite allumer ma télé. C'est bon, je suis prête. Je suis douchée. J'ai mon pyjama et je vais m'installer sur mon canapé. Je suis trop bien. Et en plus, il y a ma série préférée à la télé. Flash spécial. D'après nos informations exclusives, le roi et la reine de Robloxy auraient retrouvé la trace de leur fils, le prince Léo. Il serait à Brookhaven. Nous ne vous montrerons pas son visage car le roi et la reine ont peur pour sa sécurité. En effet, des criminels seraient également à sa recherche. Plus d'informations très prochainement. Quoi ? Un prince à Brookhaven ? Euh, c'est quoi cette histoire encore ? Décidément, il se passe toujours plein de choses ici. Et ce prince s'appelle Léo. C'est bizarre, il a le même prénom que le nouveau. Bon ben, en même temps, des Léo, il n'y en a pas qu'un seul, mais bon. C'est bizarre quand même. Et en plus, ce prince, le pauvre, serait recherché par des criminels. Oh, j'aimerais pas être à sa place. Bon ben, faut vraiment que je fasse attention. Peut-être que je pourrais tomber face à face avec un prince. Non, mais ce serait juste incroyable. À suivre. Allez, c'est parti. Ce matin, mon patron m'a demandé d'aller vérifier quelque chose au Happy Burger avant d'aller à l'école. Je dois vérifier qu'on ait bien les stocks de nourriture suffisantes pour le service de midi. Donc voilà, faut vraiment que je fasse super vite. Je vais juste aller me récupérer une gaufre que je mangerai sur le chemin. Donc voilà. Par contre, aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, mais j'avais vraiment envie de prendre avec moi ma montre. Ce n'est pas n'importe quelle montre. C'est une montre spéciale. C'est mes parents, le roi et la reine qui me l'avaient offerte lorsque j'étais encore tout petit. Elle a beaucoup de valeur pour moi. Et eux, ils me manquent tellement. Ce n'est pas n'importe quelle montre. Elle peut faire plein de choses. Ils me l'avaient offerte pour que je sois toujours en contact avec eux. Parce que je peux même téléphoner avec. Bon allez, là, il faut vraiment que j'y aille. J'aimerais pas être en retard à l'école. Avec cette tenue, c'est sûr, le prince recherché à Brookhaven va me choisir comme princesse. Ce sera moi et personne d'autre. Heureusement que j'ai regardé les informations hier. Sinon, j'aurais pu rater cette nouvelle de la plus haute importance. Non mais ça aurait été horrible. Là, au moins, je sais qu'il y a un prince qui se balade à Brookhaven. J'ai trop hâte de le rencontrer. Je me demande à quoi il ressemble. Princesse Charlotte. Ce serait absolument parfait. Quoi ? Mais, Fraise, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ? Tu es toujours en survêtement d'habitude. Et toi alors ? C'est la première fois de ma vie que je te vends en robe. D'habitude, tu es toujours en short. Alors, pourquoi est-ce que tu as mis ça aujourd'hui comme par hasard ? Qu'est-ce qu'il se passe de si spécial ? Le prince ! Oh non ! Toi aussi, tu es au courant qu'il y a un prince à Brookhaven ? Bah oui ! Et je vois que toi aussi, tu le sais. Allez, c'est parti ! Direction l'école. Je suis épuisée. Je n'ai pas beaucoup dormi. Hier, je suis rentrée super tard puisque j'ai fait visiter plein de choses à Brookhaven au nouveau, à Léo. Donc voilà, je suis vraiment fatiguée. Mais bon, ce n'est pas grave. C'était super cool. On a passé de super moments ensemble et j'ai encore plein de choses à lui faire visiter. Je vais justement d'ailleurs lui demander aujourd'hui s'il veut qu'on continue la visite ensemble. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Charlotte et Fraise, elles sont bizarres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles font dans ces tenues ? Je ne les ai jamais vues habillées comme ça. D'habitude, elles ont plutôt un style sportswear. Une est tout le temps en survêtement et l'autre est toujours en short. Bon, ben, ce n'est pas mes grandes copines, mais je suis quand même curieuse. Je vais aller voir ce qui se passe. Bonjour Charlotte et Fraise. Dites, j'ai raté quelque chose. Il y a un bal, quelque chose comme ça, dont je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben, il ne manquait plus qu'elle. En tout cas, c'est sûr, elle ne nous fera pas du tout d'ombre. Tu as vu un petit peu son style ? Ou plutôt, son absence de style. Oui, elle ressemble à tout, sauf à une princesse, ça c'est sûr. Euh, vous êtes vraiment bizarres, Charlotte et Fraise. Pourquoi est-ce que je voudrais ressembler à une princesse ? Moi, je ressemble à moi-même et je suis très bien comme ça. Euh, je n'ai pas du tout envie d'être quelqu'un d'autre. C'est bizarre que vous me parliez de princesse. Euh, attendez, ne me dites pas que ça a quelque chose à voir avec cette histoire de prince recherché à Brookhaven. Non, non, les filles, ne me dites pas ça. Ah, mais tu le sais aussi ? Euh, bah oui, Fraise, je suis au courant et je crois que tout Brookhaven est au courant. C'est passé en boucle à la télé hier pendant toute la soirée. Donc, oui, oui, je suis au courant qu'il y a un prince qui se balade dans Brookhaven. Et alors ? De toute façon, qu'elle le sache ou pas, ça ne changera absolument rien. Le prince ne la remarquera jamais. Elle passe complètement inaperçue, celle-là. Euh, bah oui, mais pourquoi est-ce que je voudrais qu'il me remarque ? Moi, ma vie continue comme avant, ça ne change rien. Non, mais attendez, ne me dites pas que vous espérez être princesse ? Eh bien si, Maïva, parce que qui dit prince, dit princesse. Mais tu sors d'où, toi ? Bon, allez, viens, Fraise, ça ne sert à rien de lui expliquer. Viens, on rentre en classe et ensuite, on ira chercher notre prince partout dans Brookhaven. Oui, j'ai trop hâte, tu peux même pas t'imaginer à quel point. Elles sont vraiment trop, trop bizarres, Charlotte et Fraise. Bon, je vais les laisser dans leur délire et moi, je vais rentrer en classe et j'espère vraiment que Léo va pas trop tarder. J'ai trop hâte de voir avec lui s'il veut bien que je lui fasse visiter le reste de Brookhaven. Je suis sûre que ça va lui faire hyper plaisir. Bon, on y est. D'après mes recherches, c'est ici que le prince Léo travaille. Il se fait passer pour le pauvre nouveau qui vient d'arriver en ville. Il nous a vraiment pris pour des amateurs. Il a cru que ça suffirait pour nous échapper. Mais on est bien plus malin et machiavélique qu'il ne le pense, ce jeune prince prétentieux. Oui, tu as raison. Et on l'a retrouvé avant même le roi et la reine. Ils sont encore en train de le rechercher. Allez, viens, on le kidnappe vite fait, bien fait, comme on sait si bien le faire. C'est bon, Bonnie ? Tu es prête ? Oui, Clyde. Je suis plus prête que jamais. Grâce à ce prince, on va devenir riche ? Oui. Et on ira se cacher au bout du monde. Une fois que le roi et la reine nous auront payé la rançon pour libérer leur fils, le prince. Allez, viens, on y va. Voilà, c'est bon, j'ai tout vérifié. On a tout ce qu'il faut, le patron s'est inquiété pour rien. Mais que font ces gens ici ? Si tôt le matin, bon allez, je vais aller leur dire que c'est fermé. Désolé monsieur, madame, mais le Happy Burger est fermé. Il n'ouvre que pour le service de midi et le service du soir. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez aller au restaurant juste à côté. Ils sont très bien, je vous les recommande. Et eux sont ouverts dès 7h du matin. C'est gentil, mais on n'a pas faim. Oui, c'est toi qu'on veut, prince Léo. Oh non, c'est eux, les criminels que j'ai fui. Ils m'ont retrouvé. Je dois me sauver le plus vite possible. Tu n'iras nulle part. Suis-nous. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous m'avez traqué toute ma vie, j'ai même été obligé de quitter mes parents. De fuir pour vous échapper. Et vous m'avez retrouvé. Eh bien, c'est simple pourtant. Nous aussi, on a droit à une part du gâteau. Et on veut soutirer un maximum d'argent à tes parents, le roi et la reine. Et il se trouve que tu es le meilleur à pas pour ça. Allez, c'est parti. Direction la planque où personne ne te trouvera jamais. Terminus, tout le monde descend. Allez, monte, votre Altesse le Prince Léo. Et plus vite que ça. Alors, votre Altesse royale, votre nouvelle demeure, vous plaît, j'espère ? Ha 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 ! Cet endroit est si horrible. Allez, viens, on y va. Tu vas te mettre juste là. Mais avant ça, je vais t'attacher les mains. Et voilà qui est fait. Maintenant, assis-toi juste là, derrière le lit. Personne ne te trouvera jamais ici. Personne ne connaît cette planque dans tout Brookhaven. Tu n'as aucune chance de fuir. Et personne ne viendra jamais t'aider. Bon, allez, on passe à la suite du plan. Là, je vais prendre une photo de toi. Ce sera une preuve. La preuve qu'on t'a capturé. Et je vais l'envoyer au roi et à la reine. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais les appeler pour leur annoncer que leur fils est entre nos mains. Allô, votre Altesse ? Alors, écoutez-moi bien. Je ne vais pas me répéter. Nous avons votre fils, le Prince Léo. N'appelez surtout pas la police si vous voulez que tout se passe bien. J'espère que c'est compris. Et préparez 100 millions si vous voulez le récupérer. Veuillez attendre nos instructions pour la suite. On vous recontactera. Au revoir. Tout se déroule à merveille pour l'instant. Allez, viens. On va chercher à manger. On a tout fait. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Ouais, j'ai super faim. Allez, viens. On va au Happy Burger. Hey, mais il est où ton loser d'ami ? Il sèche déjà les cours ? Oui, pas très sérieux, le nouveau, apparemment. Qu'est-ce que vous êtes mauvaise alors qu'il n'est même pas présent ? C'est vrai, il n'est pas là. Il a du retard, mais peut-être qu'il ne va pas tarder à arriver. Je ne sais pas. J'espère, en tout cas. Bon, toujours aucune nouvelle de Léo, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, je commence vraiment à me faire du souci pour lui. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Il lui est arrivé quelque chose. Mais bien sûr. Il doit surtout être en train de dormir bien au chaud dans son lit pendant que nous, on est à l'école. Charlotte, à part lui dire des méchancetés, tu ne sais rien de lui, donc tu ne peux pas savoir. Moi, j'ai trouvé qu'il était très sérieux, ce garçon. Léo n'est pas du tout venu en classe. Ce n'est pas possible. Il faut absolument que j'aille le chercher. Il a peut-être besoin d'aide. Il ne connaît absolument personne à Brookhaven. Bon, allez, j'y vais. Allez, viens, Fraise. On va chercher notre prince. Oui, notre prince. On arrive. Bon, ben, comme je ne sais pas du tout où il habite, Léo, on s'est juste échangé nos numéros de téléphone. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par aller voir au Happy Burger pour voir s'il est là-bas. Peut-être qu'il a eu beaucoup de travail, je ne sais pas. Ou que son patron lui a demandé de venir travailler aujourd'hui toute la journée. Ça a l'air bien calme ici. Oh, il n'y a personne. J'y crois pas. Mais d'habitude, le Happy Burger est ouvert à cette heure-ci. S'il est fermé, c'est que Léo n'est pas venu travailler. C'est pas possible. Cette fois-ci, j'en suis certaine, il lui est arrivé quelque chose. Je ne le connais pas depuis longtemps, Léo. Mais en tout cas, d'après ma première impression, c'est quelqu'un de sérieux, ce jeune homme. C'est pas possible qu'il ait abandonné comme ça son travail, sachant que c'est aussi ce qui lui permet de vivre. Il n'a personne. Il lui est arrivé quelque chose. Mais quoi ? Heureusement que j'ai ma montre. Les kidnappeurs ne savent pas que je peux téléphoner avec. C'est une montre très spéciale. Et c'est ma dernière chance. Je ne peux pas appeler la police. Mais heureusement, j'ai Maéva. Elle est mon dernier espoir. J'espère qu'elle va répondre. Allô Maéva, c'est Léo. Léo, Léo, c'est pas possible. Je suis trop contente de t'entendre. Tu es sain et sauf. J'ai eu trop peur pour toi. Maéva, écoute-moi bien. On n'a pas beaucoup de temps. J'ai été kidnappée. Quoi ? Tu as été kidnappée ? Non, non, c'est pas possible. Oui, c'est bien ça. Attends, ils ne t'ont pas fait de mal, j'espère. J'appelle tout de suite la police. Ils vont venir t'aider. Ne t'inquiète pas, Léo. Non, Maéva, on ne peut pas appeler la police. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Sinon, ils me feront du mal. Quoi ? On ne peut même pas appeler la police ? Attends, attends, je réfléchis, Léo. Tu sais quoi ? Je vais venir. Je vais venir t'aider. C'est moi qui vais te libérer. D'accord ? On n'a pas le choix. Mais attends, où est-ce que tu es ? Je fais comment pour t'aider ? Tu ferais ça, Maéva, pour moi ? Merci, merci. Euh, alors en fait, je ne sais pas du tout où je suis. Ok, alors ne t'inquiète pas. Je connais Brookhaven comme ma poche. Je te l'ai déjà dit. Dis-moi juste ce que tu vois autour de toi. Tout ce que je vois, c'est que c'est un endroit glauque et effrayant. Ah oui, je vois même un corps d'extraterrestres en face de moi. Un extraterrestre ? Léo, Léo, je sais où tu es. Je sais où tu es. C'est une ancienne base secrète des services secrets de Brookhaven. Ils ont disséqué des extraterrestres là-bas. Léo, j'arrive, je viens te chercher. Oh oui, tu sais où c'est ? Ok, je t'attends Maéva, mais s'il te plaît, fais très attention à toi. Je m'en voudrais tellement s'il t'arrivait quoi que ce soit. Ne t'inquiète pas Léo, je serai très prudente et j'arrive. Merci Maéva. Bon allez, c'est parti, direction l'hôpital. Je pense que c'est là-bas que Léo a été caché. J'entends parler de cet endroit depuis que je suis toute petite. J'ai jamais eu le droit d'y aller. Mes parents m'ont toujours dit de ne jamais y aller. Mais là, c'est un cas d'extrême urgence. Mon ami Léo a été kidnappé et les kidnappeurs l'ont séquestré là-bas. Mais pourquoi est-ce qu'il a été kidnappé au fait ? C'est un garçon pauvre. Ils n'ont rien à gagner en le kidnappant. Euh, bon, il faudra vraiment que j'ai une discussion sérieuse avec Léo. Mais là n'est pas le sujet. Pour l'instant, je dois absolument le libérer. Il court un grave danger. Ça y est, je suis enfin à l'hôpital. Je vois leur camionnette. Oh, ils sont là. Il faut que j'attende qu'ils partent. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller libérer Léo. Pauvre Léo. Je vois le kidnappeur. Je crois qu'ils sont deux. Un homme et une femme. Ça va, là, je suis bien cachée. Ils ne me verront pas. Je vais attendre qu'ils partent et j'irai vite retrouver Léo. Oh, ils ont l'air tellement... Tellement horrible. Ça y est, c'est bon. Ils sont loin maintenant. Oh, j'y crois pas. Pauvre Léo, il vient d'arriver à Brookhaven. Et il se fait déjà kidnapper. Non mais, c'est pas possible. Bon, allez, vite. Je vais aller le libérer. Il doit être tellement stressé, le pauvre. C'est là. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Quand mes parents me racontaient des histoires. Allez, je vais récupérer cette échelle qui était dans l'hôpital. Et je vais rentrer. Oh. J'ai toujours entendu parler de cet endroit. Mais pour moi, c'était un peu comme une légende. Et là, j'y suis. C'est encore pire que dans ce que je m'imaginais. C'est juste horrible. Pauvre Léo. Il aurait pu rester enfermé ici pendant très longtemps. Bon, allez. Maintenant, il faut que j'arrive à le retrouver ici. Ce n'est pas du tout gagné encore car ça a l'air vraiment très grand. Oh, qu'est-ce que c'est que ça par terre ? Oh. Et ça, c'est quoi ? Ils font des expérimentations ici. Oh, mais c'est horrible. Ah tiens, il y a une sortie. Juste là. Si jamais je retrouve Léo, on pourra s'enfuir par là. Et comme ça, si les kidnappeurs reviennent entre temps, eh bien, on aura une chance supplémentaire de leur échapper. Alors Léo, t'es où ? Est-ce qu'il est là ? Je dois être très prudente. On ne sait jamais. Il y a peut-être un troisième kidnappeur. Oh, il y a une arme par terre. Je dois être courageuse. Maïva. J'ai entendu sa voix. Il est là. Oh non, pas l'extraterrestre. Pas lui. Ce n'est pas lui que je cherche. C'est Léo. Il est là. Léo, tu es là. Je t'ai retrouvé. Léo, tu es sain et sauf. Je n'y crois pas. Je suis tellement soulagée pour toi. Léo, attends, tu es attachée. Viens vite. Je vais te détacher. Viens. Maïva, tu es venue. Merci beaucoup. Mais c'est normal, Léo. J'aurai tout fait pour venir t'aider. Attends, te détache d'abord. Et puis après, on sort d'ici et on discutera après. D'accord ? Oh là là, merci Maïva. Ces liens me faisaient tellement mal. Wow, tu m'as libéré. Allez, viens. On part d'ici vite. Oui, tu as raison. C'est la meilleure des choses à faire. On part, Léo. Mais attends. Pourquoi est-ce que tu as été kidnappée ? Pourquoi toi ? Le pauvre Léo qui vient d'arriver à Brookhaven. Maïva, je t'expliquerai tout ça plus tard. D'accord ? Une fois dehors, c'est promis. Allez, viens. On part. Ok, d'accord. Allez, viens, Léo. Suis-moi. J'ai repéré une sortie juste là. Bon, tu es prête à sauter, Maïva ? Euh, est-ce que j'ai vraiment le choix ? Non. Allez, on saute. Ah ! Cours, Maïva. Cours le plus vite possible. Oui, oui. Ne t'inquiète pas. Suis-moi. Je sais exactement où est-ce qu'on peut aller se réfugier. Personne ne nous trouvera là-bas. Ouf, je suis épuisée. Je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, Léo. Ne t'inquiète pas. Personne ne pensera à venir nous chercher ici, d'accord ? Je pense qu'on est en sécurité. Maïva, je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Léo. Je n'allais quand même pas te laisser aux mains de ces kidnappeurs horribles. Par contre, il faut vraiment que tu me dises la vérité. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont kidnappé de toi ? Léo, je sais que tu me caches quelque chose. Je suis ton amie. Tu sais que tu peux tout me dire. Oui, je vais tout t'expliquer, Maïva. Alors, voilà. Je m'appelle bien Léo. Mais chez moi, là d'où je viens ? Le royaume de Robloxy. Mon peuple m'appelle Prince Léo. Le Prince Léo ? Tu es le prince recherché à Brookhaven, c'est toi. Oh my god. Comme ça, tu es un prince ? Mais attends, comment est-ce que je dois t'appeler votre majesté, votre Altesse royale ? Je ne sais pas, moi, c'est la première fois que j'ai affaire à un prince. Mais non, Maïva, appelle-moi tout simplement Léo. J'en reviens toujours pas, alors c'est toi, le prince recherché à Brookhaven, celui dont toutes les chaînes de télé parlent sans cesse en boucle. Mais moi, je croyais que les princes a existé que dans les contes de fées. C'est juste incroyable. Mais attends, Charlotte et Fraise, qui sont toujours en train de chercher leur prince partout dans Brookhaven ? Oh non, j'y crois pas ! Quoi ? Charlotte et Fraise ? Les Charlotte et Fraise de l'école ? Les pestes ? Oui, oui, Léo, je te confirme, les Charlotte et Fraise, les seules uniques Charlotte et Fraise. Et je peux te dire qu'elles étaient déterminées à trouver leur prince charmant et à devenir princesse. Tiens-toi prêt, Léo ! Elles vont vraiment halluciner quand elles vont apprendre que c'est toi, le prince Léo, dont tout le monde parle. Après tout, elles croient que tu es le nouveau, que tu es super pauvre. D'ailleurs, tu es obligée de travailler. Bon, en même temps, c'est ce que tu nous as dit à tous, hein ? Oui, c'est vrai. J'ai été obligée de mentir, mais c'était pour ma sécurité. Je suis vraiment désolée, Maïva. Je n'aime pas mentir, mais là, je n'avais vraiment pas le choix. J'ai dû fuir mon royaume pour échapper à ces criminels qui me traquent depuis plusieurs années. Et j'étais obligée de me faire passer pour quelqu'un qui était tout à fait comme tout le monde, pour ne pas éveiller les soupçons. Ah oui, alors attends, en parlant de ces criminels, on ne peut pas les laisser continuer à te terroriser et à te traquer comme ça. J'ai un oncle dans la police, je vais tout de suite l'appeler et tu verras, Léo, il va s'occuper de tout. Allô, tonton, c'est Maïva. Dis, j'ai une affaire super urgente pour toi. Alors écoute, il y a deux criminels qui sont à Brookhaven et tu sais, en fait, ils étaient en train de traquer le fameux prince. Tu sais, celui dont on parle à la télé. Ok, alors écoute-moi bien, j'ai réussi à le sauver. Mais figure-toi qu'il l'avait caché dans la planque qui est à l'hôpital, tu sais, la planque dont papa et maman me parlaient quand j'étais petite. Et du coup, il est en sécurité. Par contre, il faut absolument que tu ailles arrêter ces criminels et que vous les mettiez en prison pour le reste de leur vie, pour qu'ils puissent mener une vie normale, ce pauvre prince. Quoi ? Toi et ton équipe, vous les avez déjà repérés ? Mais c'est super, tonton, je le savais, tu es le meilleur commissaire de police au monde. Ok, vous allez les arrêter, ça y est, ils vont aller en prison en vie et Léo sera tranquille. Bon, super, merci tonton, t'es vraiment le meilleur. Allez, à bientôt tonton, je te fais de gros bisous. Léo, ça y est, tu peux être tranquille, Bonnie et Clyde vont être arrêtés par la police et ils vont passer le reste de leur jour en prison. Tu vas être tranquille pour toujours Léo, ça y est, tu vas pouvoir continuer à mener une vie normale sans avoir peur et sans avoir besoin de fuir. Merci beaucoup Maëva, grâce à toi, je ne serai plus jamais obligé de fuir et de me cacher. Merci encore pour tout, tu m'as sauvé la vie Maëva. Mais je t'en prie Léo, c'est tout à fait normal, après tout, on est amis. Bon bah, je crois que maintenant que t'es en sécurité, je vais rentrer chez moi. Cette journée a juste été épuisante, j'ai quand même sauvé le prince d'un royaume lointain, des mains de dangereux criminels. Non mais, ça n'arrive pas tous les jours. Bon bah, voilà Léo, je vais rentrer, on se voit demain de toute façon à l'école, bye, bonne soirée. Oui, bonne soirée Maëva, moi aussi de toute façon je vais rentrer. Allez, repose-toi bien Léo, salut. Oh my god, Léo, le nouveau de ma classe, qui était censé être pauvre, qui était obligé de travailler au Happy Burger après l'école pour subvenir à ses besoins, est en fait un prince. Non mais, c'est juste incroyable. Et Charlotte et Fraise qui sont toujours en train de le rechercher partout. J'ai trop hâte d'être à demain. Bon, eh bien, il est temps que j'appelle mes parents pour les rassurer. Ils doivent s'inquiéter les pauvres. Je vais utiliser ma montre spéciale. Allô, père, mère, c'est Léo. Je vais bien, ne vous inquiétez pas, tout va très bien. Une personne de Brookhaven m'a aidé à leur échapper, à Bonnie et Clyde. Maintenant, ils sont entre les mains de la police. Et ils vont passer tout le reste de leur jour en prison. Quoi ? Vous voulez que je rentre au royaume ? Dès maintenant ? Père, mère, s'il vous plaît, laissez-moi encore un peu à Brookhaven. J'ai encore une chose très importante à faire ici. Je vous expliquerai ça plus tard. Faites-moi confiance. Ah là là, pendant un moment, j'ai cru que tout ça n'était qu'un rêve. Léo qui a été pris en otage et qui est en fait un prince. Mais non, c'est bien la réalité. Bon, allez, je vais prendre ma gaufre. Je vais la manger sur le chemin et direction l'école. Je n'aimerais pas arriver en retard. J'ai trop trop hâte de voir la tête de Charlotte et Fraise lorsqu'elles vont apprendre qui est le prince. Le prince qu'elles cherchent depuis plusieurs jours dans tout Brookhaven. On n'a vraiment pas eu de chance hier, Charlotte. On a cherché le prince toute l'après-midi et aucune trace de lui. Oui, Fraise, mais moi, je ne vais pas abandonner. Ce n'est pas tous les jours qu'on trouve un prince à Brookhaven. Je ne vais pas laisser passer ma seule chance de devenir une princesse. Crois-moi, c'est moi qui serai la princesse. Bon, allez, viens, Fraise. On va en classe et on ira continuer à chercher le prince juste après. Par contre, du coup, maintenant que Prince Léo est en sécurité car les criminels sont en prison et qu'il n'a plus rien à craindre, je pense qu'il va devoir rentrer dans son royaume. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il a des responsabilités. Je ne sais pas trop pendant combien de temps il viendra encore à l'école avec nous. Je lui poserai la question tout à l'heure. En tout cas, je suis déjà arrivée. Je vais vite finir ma gaufre. Et c'est parti pour une journée de classe. Elles sont déjà là, Charlotte et Fraise. Elles sont toujours sur leur 31. Elles sont toujours habillées en princesse. Bon, eh bien, je crois qu'elles n'ont toujours pas perdu espoir d'être princesse. Bon, allez, je vais les voir. Salut Charlotte. Salut Fraise. Comment ça va aujourd'hui ? Toujours déguisée en princesse, est-ce que je vois ? Alors, dites-moi tout. Est-ce que vous avez trouvé votre prince ? Ça ne te regarde pas, Maïva. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Et puis, est-ce que je t'en pose des questions, moi ? Oui, tu as raison, Charlotte. Ça ne me regarde pas. Après tout, on n'est pas amis. C'est même le contraire. Mais ne vous inquiétez pas, les filles. Vous savez quoi ? Un jour, votre prince viendra. Maïva, tu prends tes affaires sales et tu hors de notre vue, d'accord ? Ce sera beaucoup mieux comme ça. Ah, tiens, salut Léo. Alors, bien reposé depuis hier, tu te sens mieux ? Bonjour Maïva. Ça va très bien, écoute, merci. Et toi, tu t'es bien reposé aussi ? Oh oui, une bonne nuit de sommeil m'a fait le plus grand bien après la journée que j'ai passée hier. Tiens, tiens, le loser est de retour. Alors, le nouveau, comme ça, on sèche les cours. C'est pas très sérieux tout ça, surtout quand on arrive dans une nouvelle école, comme ça, ça fait pas du tout bonne impression, hein. Oui, après tout, tu te prends pour qui, toi, Léo ? Euh, Charlotte, Fraise, je rêve ou vous êtes déguisé en princesse ? On n'est pas déguisé, on est des princesses. C'est juste une question de temps. Bientôt, Léo, tu devras m'appeler votre Altesse Royale, la princesse. Prépare-toi d'ailleurs. T'as pas l'air au courant. Léo, me dis pas que t'es pas au courant de ce qui se passe. Oh my God, si elle savait qu'elle était en fait en train de parler au prince, au prince qu'elle cherche depuis tous ses jours, et en plus, elles sont vraiment pas très sympas avec lui. Mais bon, c'est pas à moi de leur dire la vérité, c'est à Léo de leur annoncer, donc je le laisse faire. Euh, de quoi est-ce que je suis censé être au courant ? Au courant de quoi ? Il y a un prince à Brookhaven, un vrai prince, quoi. Laisse tomber, Fraise, il ne peut pas comprendre. Si vous saviez, Charlotte et Fraise, je comprends beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Quoi ? Tu dis quoi, le loser ? Rien, rien. Laisse tomber, Charlotte. Tu as raison, je ne peux pas comprendre. Retourne plutôt faire tes burgers et tes frites, le loser. Ha 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 ! Allez tout le monde, c'est l'heure. Léo, tu viens. Charlotte, amène ta fraise et viens en classe. Veuillez-nous excuser de vous interrompre. Mon fils, tu es là et tu vas bien. Quoi ? Le roi ? La reine ? Ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font là dans notre école ? Charlotte, ils viennent chercher leur fils, le prince. C'est Léo ? Père, mère, je savais que vous viendriez me chercher. Léo, tes parents, le roi et la reine sont là. Euh, ça va, Charlotte et Fraise ? Vous avez l'air complètement sous le choc. Léo ? Mais c'est toi le prince, si on a bien compris ? Oui, je suis bien le prince Léo, celui que vous recherchiez, mais aussi celui que vous méprisiez. Je ne vous en veux pas, Charlotte et Fraise, mais j'espère que vous aurez compris qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que chaque personne a le droit au respect et à la considération. Personne ne devrait être méprisé ou harcelé, peu importe qui est cette personne et d'où elle vient. Waouh, ça c'est vraiment un comportement de prince, il ne leur en veut pas, mais il espère qu'elles auront compris la leçon. Il est super ce Léo. Toutes nos excuses, votre Altesse. Oui, pardonnez-nous, votre Altesse le prince Léo, s'il vous plaît. Père, mère, je suis si heureux de vous voir. Heureusement que nous avons nos montres, mon fils. Oui, cette montre est juste incroyable. Je suis tellement heureuse qu'on t'est retrouvée et notre peuple est impatient de te revoir. Oui, mon fils, nous voulons que tu rentres avec nous, au royaume de Robloxie. Mon peuple et le royaume de Robloxie me manquent tellement. Enfin, je ne suis plus obligé de fuir. Mais j'étais bien aussi à Brookhaven. Une fête immense t'attend là-bas. En plus, tu es le prince, futur roi. Et tu as des devoirs envers ton peuple. J'accepte de rentrer avec vous, mais à une seule condition. Je ne rentrerai pas seul. Je veux choisir ma princesse ici, à Brookhaven. Et je voudrais qu'elle m'accompagne et qu'elle règne sur le royaume de Robloxie à mes côtés. Quoi ? Une princesse ? Mais quelle excellente idée, mon fils ! Oui, très bonne nouvelle. Depuis le temps qu'on attendait ce moment, notre fils va choisir sa princesse. Alors, dis-nous, qui est le rose élu ? Merci, mère, mais ce n'est pas si simple. Alors, alors, qui voudrait devenir ma princesse ? Moi ! Euh, oui, c'est sûr que Charlotte et Fraise, elles veulent absolument devenir princesse. Ça fait des jours et des jours qu'elles attendent ce moment. D'accord, donc Charlotte et Fraise, et toi, Maïva ? Euh, moi, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai toujours secrètement rêvé d'être princesse. Et en plus, si je ne veux pas devenir princesse, je ne verrai plus jamais Léo. Il va rentrer dans son royaume lointain, le royaume de Robloxie. Bon, d'accord, moi aussi, je veux devenir une princesse. Bon, bah super. Alors, écoutez-moi bien. Vous le savez, le choix de ma princesse est le choix le plus important de toute ma vie. Car elle règnera sur mon royaume et sur mon peuple, à mes côtés. Ce sera la future reine. Vous êtes trois à vouloir devenir princesse. Et pour vous départager, j'ai besoin de savoir laquelle d'entre vous a les qualités nécessaires pour être une bonne princesse. Moi ! Euh, j'en suis pas convaincue. Mais bon, le contraire m'aurait étonnée. Elles allaient pas dire qu'elles sont odieuses et méchantes et qu'elles ne sont pas dignes d'être princesse. C'est sûr qu'elles vont dire que ce sont les filles parfaites. Bon, bah, c'est pas grave, on verra bien. Alors, justement, pour savoir si vous avez vraiment ces qualités, eh bien, je vous propose de passer quelques épreuves. Ça va me permettre de tester votre motivation. Déjà, ça me montrera si vous êtes vraiment motivé à devenir princesse. Et ça me permettra également d'en savoir plus sur vous et sur vos qualités. C'est une super idée, ça, Prince Léo ? Moi, en tout cas, je suis partante. C'est absolument génial. On pourra vraiment te prouver qui on est. Oui, mon prince, moi, je suis prête. Oui, et moi aussi. Ok, alors, c'est parti. Première épreuve, culture générale. Oh non, pas ça ! Euh, elle a pas tort, Charlotte. Pour une fois que je suis d'accord avec elle, pas la culture générale. Eh oui, les filles, une princesse digne de ce nom se doit d'être cultivée. Allez, venez, suivez-moi. Alors, question pour une championne. Question pour Fraise, d'abord. Oh my god ! Fraise, combien font 3 et 3 ? Question facile, non ? Euh, je sais pas, moi. Ah si, ça y est, je sais. Ça fait match nul. Euh, Fraise, c'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Mais bon, on va faire avec. C'était bien tenté, de toute façon. Allez, à toi, Charlotte. Tu es prête ? Oui, mais j'ai trop peur. Mais non, ça va aller, t'inquiète pas. Voici ta question. Alors, quelle est la différence entre 0 et 8 ? Super facile, cette question aussi. Ah, je sais, je sais, je suis trop contente. Je suis trop forte, je sais. Alors, la différence, c'est que, euh, le 8, c'est un 0 qui porte une ceinture. Je suis trop forte, je suis vraiment trop intelligente. Là, c'est sûr, je suis digne d'être une princesse. C'est sûr, Prince Léo. Oh non, mes oreilles saignent. Je sais pas trop si je dois pleurer ou si je dois rire. Bon, eh bien, Charlotte, pareil qu'avec Fraise, tu as essayé, c'est déjà bien. Allez, à toi, Maëva. Je compte sur toi, d'accord ? Euh, je serai toi, Prince Léo. Je me ferai pas trop d'illusions non plus. Je suis pas très douée en culture générale. Euh, donc, vas-y, j'écoute ta question. Mais s'il te plaît, pas trop difficile. Elles étaient trop faciles, leurs questions à elles. Ok, alors, Maëva, qu'est-ce qu'une éclipse ? Elle est facile, cette question aussi. Tu devrais savoir, j'en suis certain. Une éclipse, une éclipse. J'ai déjà entendu parler de ça. Une éclipse. Ah oui, c'est une espèce de sombre histoire entre la lune et le soleil, quelque chose comme ça. Bon, allez, on va dire que c'est pas mal. Heureusement que dans mon royaume, en Robloxie, il y a d'excellents professeurs qui vont vraiment vous aider à vous cultiver là-bas. Bon, on va dire que vous êtes quasiment à égalité pour cette première épreuve. Là, les filles, franchement, vous avez vraiment de gros progrès à faire au niveau de la culture générale. Oui, d'accord, d'accord, on a des progrès à faire, mais du coup, on est toutes qualifiées pour la suite, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, Charlotte. On passe donc tout de suite à la deuxième épreuve. Et là, je vais pouvoir tester votre courage, car oui, une princesse se doit également d'être très courageuse. Allez, venez, suivez-moi. Alors, nous y voilà, c'est là que va se passer la deuxième épreuve. Mais, qu'est-ce qu'on fait là, Prince Léo ? Euh, moi, j'ai une petite idée là-dessus. Léo, je crois même que c'est moi qui t'ai fait découvrir cet endroit et cette activité-là. Oh my God, si c'est ça, je suis trop contente. Oui, c'est bien ça, Maëva. Je vous propose de prouver votre courage en sautant en parachute. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez peur, vous pouvez renoncer à cette épreuve, c'est évident. Et sachez également que ce saut se déroule en toute sécurité. Vous ne risquez absolument rien. Maëva, en ce qui te concerne, je sais que tu connais déjà. Je pense que tu n'auras aucun problème avec cette épreuve. Oui, moi, j'adore sauter en parachute. Je viens souvent faire ça quand je m'ennuie à Brookhaven. C'est trop cool. J'ai trop hâte. Quoi ? Sauter en parachute ? Désolée, Prince Léo, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, j'ai trop peur. J'ai trop peur du vide, moi. Je ne me sens déjà pas bien. Je ne pourrais pas le faire. J'ai trop, trop peur, Prince Léo. Tant pis. Je renonce à être princesse. Finalement, je ne suis peut-être pas faite pour être une princesse. Charlotte, moi, je ne peux pas continuer. Je suis obligée d'abandonner, mais je compte sur toi, d'accord ? C'est toi qui dois être la princesse. Ne laisse pas Maëva gagner. S'il te plaît, fais-le pour nous, d'accord ? Ce sera toi, la princesse. Oui, j'ai trop peur, Fraise, mais je n'ai pas le choix. Je dois le faire pour lui prouver que j'ai les qualités d'une princesse, le courage d'une princesse. Alors, Prince Léo, c'est bon pour moi. C'est d'accord, je vais sauter en parachute. Fraise, je respecte ton choix. On a tous nos peurs. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Donc, maintenant, Charlotte et Maëva, c'est à vous de jouer. Qui veut commencer ? Moi, Prince Léo, ça ne me dérange pas. J'y vais en première. Oui, oui, vas-y toi d'abord, Maëva. Ok, alors, c'est parti ! C'est trop cool. Bon, par contre, là, il faut vraiment qu'il s'ouvre mon parachute. Et voilà, super, j'aime trop faire ça. La vue est juste incroyable. Oh my god, j'y crois pas. Je l'ai fait. Je le savais, je suis une vraie princesse. Et c'est moi qui vais gagner. Ça se joue entre toi et moi. Et tu n'as aucune chance, Maëva. Je te félicite, Charlotte, d'avoir vaincu tes peurs. C'est vraiment super. Par contre, rien n'est gagné. Pour l'instant, il y a encore quelques épreuves. Ah tiens, Prince Léo arrive. Je crois qu'il va nous expliquer la prochaine. Wow, bravo les filles. Félicitations pour votre courage. Fraise ne fait plus partie de la compétition. Maintenant, elle se remet de ses émotions. Ma future princesse sera donc l'une de vous deux. Pour l'épreuve suivante, je vais vous laisser le temps de vous préparer. Une heure plus précisément. Une princesse doit être élégante et gracieuse en toutes circonstances. Je vous attends donc dans une heure pour un défilé dans les tenues de votre choix. On verra ainsi si vous avez la grâce et l'élégance dignes d'une princesse. A tout à l'heure et bonne chance à vous deux. Maintenant que le prince n'est plus là, je peux enfin être moi-même. La princesse, ce sera moi, Maëva. Tu ferais mieux d'abandonner tout de suite d'ailleurs. Ah là là, Charlotte, aux deux visages, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Mais comment est-ce que tu fais ça ? Être gentil quand le prince est là et redevenir odieuse quand il n'est plus là, c'est juste horrible comme comportement. Tu ne peux pas rester toi-même. En fait, le prince ne te connaîtra pas vraiment. J'espère vraiment que Léo voit clair dans ton jeu et qu'il ne se fera pas avoir par une fille comme toi. Tu rêves, Maëva, tu ne seras jamais princesse. Jamais. Mais si tu veux, je t'embaucherai pour nettoyer mes chaussures royales. Ce sera ta seule chance de rentrer dans un palais royal, Maëva. Mais oui, c'est ça, Charlotte. Bon allez, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Il faut vite que j'aille me préparer une heure, ça passe super vite. Bon, je vais aller au salon de coiffure et je vais essayer de faire quelque chose avec mes cheveux. Ensuite, j'irai acheter une jolie tenue. Pour le coup, je pense que je prendrai une tenue de princesse. Bon, il n'y a personne, il est trop tard. Je vais être obligée de tout faire toute seule, ce n'est pas grave. Qu'elle aille essayer de ressembler à une princesse. C'est peine perdue, de toute façon. Elle n'y arrivera jamais. Quant à moi, je suis déjà prête. J'ai même l'écharpe de princesse. Elle n'a aucune chance face à moi. Bon, eh bien, puisque j'ai une heure devant moi, je vais aller m'acheter une glace. J'espère vraiment que c'est ma princesse préférée qui remportera ses épreuves. Et oui, en tant que futur roi, je dois m'assurer que la future reine soit à la hauteur. Et comme je n'ai pas eu assez de temps pour faire leur connaissance, ses épreuves sont parfaites pour mieux les connaître. Celle qui les remportera, c'est sûr, fera une merveilleuse princesse. Mon prince, mon prince, je suis là. Je suis à l'heure pour le défilé et je suis prête. Ok, Charlotte, eh bien, écoute, on n'attend plus que Maéva. J'espère qu'elle ne va pas tarder. Je la déteste. J'espère qu'elle ne viendra pas. Je me suis déjà débarrassée de fraises. Et je me débarrasserai aussi de Maéva. Oui, mon prince, on l'attend. Et voilà, je suis prête. Ça fait vraiment étrange de me voir comme ça. Waouh, j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas trop si je ressemble vraiment à une princesse. Mais en tout cas, je me sens plutôt bien comme ça. J'adore ma coupe de cheveux et j'aime beaucoup cette tenue. Bon, je pense que le principal, ce n'est pas trop l'apparence. Ce qui fait l'élégance d'une princesse, ce ne sont pas que ses vêtements après tout. Bon, allez, là, il faut vraiment que j'y aille. Je ne dois pas être en retard. Allez, courage Maéva, tu vas y arriver. Tu seras princesse un jour. Maéva, c'est toi ? C'est vraiment toi ? Oui, bien sûr, c'est moi qui voudrais-tu que ce soit. Je me suis juste un peu coiffée et puis je me suis habillée. Ça change un peu de mon jean et de mon sweat que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça te plaît, prince Léo. Oh non, le prince Léo a l'air sous le charme. Ok, alors c'est à vous de jouer. Allez-y pour le défiler. Entendu. Bon, tu viens Charlotte ? Qu'est-ce qui t'arrive là ? T'es choquée ou quoi ? Si tu crois que ce déguisement bon marché va faire de toi une princesse, tu rêves Maéva, tu rêves. Là où tu as tout à fait raison Charlotte, c'est que la bi ne fait pas le moine, c'est bien vrai et c'est pas ma tenue qui va faire de moi une princesse mais mon comportement. D'ailleurs, tu devrais vraiment faire des efforts sur ton comportement. Mais bon, en même temps, c'est toi, tu as toujours été comme ça. Mais bien sûr Maéva, bon allez, moi j'y vais la première, je vais faire le show. Euh, je suis pas certaine que les princesses soient censées faire le show, comme elle dit. Bon, on verra bien ce qu'en pense le prince Léo. Je vais lui montrer ce qu'est une vraie princesse, il n'est même pas prêt. Merci Charlotte, c'était comment dire ? Euh, c'était assez original. Bon, allez, à Maéva maintenant. Merci mon prince, j'y ai vraiment mis tout mon cœur. J'espère qu'elle va se casser une jambe en défilant celle-là. Bon ben, je crois que ça y est, c'est à moi, c'est à moi de défiler et de montrer à Léo quel genre de princesse je pourrais être. Bon, le plus important, c'est que je reste moi-même. Moi, je veux qu'il sache exactement la personne que je suis. Je ne veux pas me faire passer pour une autre, juste pour qu'il me choisisse comme princesse. Donc ça va être très simple, je vais être le plus naturel possible. Allez, c'est parti pour le podium. Alors, voilà, moi si j'étais princesse, je marcherais normalement, parce que finalement, une princesse, c'est quelqu'un comme tout le monde. Par contre, si des personnes de mon peuple sont là autour de moi, c'est sûr. Je prendrais le temps d'aller les voir, de leur parler, de savoir comment ils vont. Si leur vie dans notre royaume leur plaît, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Je ferais ça, voilà. Mes sorties de princesse, ce serait ça, ce serait aller parler aux gens et essayer de comprendre ce que la famille royale pourrait faire pour améliorer la vie de tout le monde dans le royaume. Voilà, je pense que c'est ce que je ferais, tout simplement. C'était très bien Maïva, en toute simplicité et humilité, tout en pensant aux autres. Bravo. Merci Prince Léo, je rêve ou il m'a dit que c'était bien. Je suis un peu gênée là du coup. Bon, alors, est-ce que c'est fini ou pas ? Non, ce n'est pas fini, il reste une ultime épreuve, les filles. L'épreuve ultime, oh my god. Alors c'est très simple, j'adore les pommes et j'aimerais que vous alliez m'en chercher au supermarché juste à côté. C'est comme si c'était fait, trop facile, j'y vais. Euh, d'accord, bizarre cette épreuve, mais pourquoi pas. Ok Prince Léo, je vais te chercher une pomme, si ça peut te faire plaisir. Ah mais, il y a une personne assise par terre à côté du supermarché. Oh non, elle a faim. Comment c'est possible ? Ça ne devrait pas exister, des gens qui ont faim. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en train de prendre toutes les pommes. Elle a dévalisé le supermarché, il n'y a plus de pommes. J'ai déjà pris toutes les pommes. Tu n'as aucune chance, Maïva. Ah oui, j'ai vu ça Charlotte, j'ai vu que tu avais pris toutes les pommes. C'est vraiment pas juste, c'est de la triche. Pouf, tu n'auras rien de moi. J'ai un prince à conquérir. Écarte-toi de mon chemin la pauvre. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Heureusement, il restait une dernière pomme sur l'étagère la plus haute. Elle ne l'avait pas vue Charlotte. J'ai tellement de chance, j'ai trouvé une pomme que je vais pouvoir emmener au prince Léo. Et comme ça, j'aurai réussi la dernière épreuve également. Ah mais non, elle a faim. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai que cette pomme. Alors, j'ai le choix. Entre devenir princesse ou aider cette personne qui a faim. Mon choix est déjà fait. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Tenez, madame, je vous donne la pomme. Je ne pouvais pas la laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Léo, il peut en avoir plein des pommes. Et puis de toute façon, Charlotte lui a pris un sac plein de pommes. Et entre devenir princesse et laisser cette personne sans manger, cette personne qui a faim, mon choix est fait, c'est sûr et certain. Tant pis, je ne serai pas princesse. Mais au moins, j'aurai aidé cette personne. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'annoncer à Léo. Et à admirer Charlotte, savourer sa victoire. Tiens, prince Léo. J'ai un sac plein de pommes pour toi. Je sais, je sais, je suis la meilleure des princesses. Ok, Charlotte. Et toi, Maëva ? En fait, Léo, je suis désolée, mais je n'ai pas de pommes. Donc, voilà. Je suis désolée, j'ai perdu cette épreuve. Tellement nulle, cette fille ! Désolée, Maëva, mais tu as perdu. Oui, je m'en doutais que du coup, j'allais perdre toute la compétition. Mais c'est comme ça. J'ai fait un choix. Et je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je referais le même. Oh my god, oh my god, oh my god ! C'est moi, la princesse ! Je suis la princesse de Robloxie, future reine Charlotte. Je le savais, je le savais. En même temps, qui d'autres de moi étaient dignes d'être une princesse à Brookhaven ? Personne, absolument personne. Je l'ai toujours su. J'ai toujours su qu'un jour, je serai princesse. Et puis, reine, c'est mon destin. C'est comme ça, c'est le destin de Charlotte. Euh, félicitations Charlotte, félicitations Léo. Eh bien, écoutez, je vous souhaite d'être très heureux. Et je souhaite bonne chance à votre peuple de Robloxie. Parce qu'avec Charlotte, ça va être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, soyez heureux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Euh, désolé Charlotte, mais en fait, c'était juste une mauvaise blague. Comment ça, une mauvaise blague ? Euh, tu te moques de moi ? J'ai tout réussi ! T'es pas sérieux, le loser ? Oui, tu as tout réussi, mais tu n'as pas fait preuve de la qualité la plus importante de toutes. La générosité, Charlotte. La générosité. Et là, je vois ton vrai visage. Contrairement aux paroles, les actes ne mentent pas, Charlotte. Maïva, j'ai bien vu que tu avais donné la seule pomme que tu avais à la pauvre. C'est une preuve de ta grande générosité. Maïva, accepterais-tu d'être ma princesse ? Oh my god ! Mais, bien sûr Léo, j'accepte. J'accepte d'être ta princesse. La princesse de Robloxy. Euh, Charlotte, si tu veux postuler, il y a un poste de nettoyeuse de chaussures qui est disponible au palais. Sous-titrage Société Radio-Canada